Notre environnement immédiat, ma seconde préoccupation, elle sera si la mesure de révalorisation des salaires. Je voulais savoir est-ce que le gouvernement pourra réparer l'injustice faite, par exemple, aux fonctionnaires qui sont allés à la retraite depuis 1998. Est-ce que cette loi-là est rétroactive ? Et pour terminer, vous avez donné une stratégie de gestion de la masse salariale. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails, puisque dans les deux mois, la Côte d'Ivoire est un peu réfractaire sur les normes de convergence ? Dans la modernisation de l'administration publique que vous avez évoquée tout à l'heure, Vous avez fait quart de ceux qui sont appelés fonctionnaires fictifs. Et dans nos investigations, nous avons pu avoir des listes qui ont été établies et adressées à des administrations. Et dans ces listes, il y a des fonctionnaires qui perçoivent déjà leur salaire à la solde. Qui dit fonctionnaire de la fonction publique, cela nécessite un arrêté de nomination signé par vous-même et ensuite une décision de prise de service dans l'administration où le fonctionnaire est affecté. Alors je me demande comment cela a pu se faire, que vous-même vous signez un arrêté de nomination et ensuite vous revenez sur votre décision et révélez que l'arrêté de nomination que vous avez signé est frauduleux. Monsieur Mieux, qui n'est plus à présenter, m'a demandé en première question si c'était réaliste cette vision alors que l'on connaît le taux de pénétration d'Internet. Bon, j'ai parlé, donc, j'ai étudié le mot vision, je fais spray. Ce sont des projets pour lesquels on a besoin d'infrastructures. Donc, le temps que tout cela soit prêt, vous savez que le ministre de M.P.T. a commencé donc un vaste programme d'installation de la fibre optique sur tout le territoire. Les choses vont vite. Aujourd'hui, dans certaines grandes villes, vous avez les réseaux mobiles, la 3G qui permet d'accéder à Internet. Mais je pense que les choses avancent. Le taux de pénétration aussi va s'améliorer. Et c'est ce que nous voulons atteindre. Pour le moment, effectivement, ce qui est prêt, nous sommes limités par l'accès à Internet. C'est-à-dire que si vous êtes à Botroux, que vous voulez accéder à ce système, que vous n'avez pas Internet, c'est quand même mieux de venir à Boaké que d'être obligé, pour la même chose, de venir jusqu'à Bigan. Mais je ne vous dis pas que tout cela, c'est prêt aujourd'hui. Et là, ce ne serait effectivement pas réaliste. Mais tout cela, cela va aller ensemble. Voilà. Bon. Dans l'augmentation actuelle, rien n'est prévu pour les retraités. Mais il n'est pas exclu que le président, l'année prochaine, dans l'augmentation, l'année prochaine, prévoit quelque chose pour les retraités. En tout cas, je le souhaite. Mais comme j'ai tenu à vous dire, c'est le président qui a demandé l'augmentation. Sinon, moi, on m'a demandé d'arriver, de faire en sorte que nous maîtrisons mieux notre masse salariale, que nous quittons 45% pour venir à 35%. Mais c'est le président, c'est lui qui est responsable du bien-être des Ivoiriens. Et il dit non, malgré ça, j'augmente. Nous, on applique. Voilà. J'espère que les fonctionnaires sauront trouver les mots et le lieu pour aller le remercier. Ah oui, moi, je ne m'y attendais pas. Hein? Comment? Oui, alors, ça me permet de répondre à une question. Ça, c'est à partir du fin janvier. Ça, c'est à partir du fin janvier que les augmentations vont avoir lieu. Hein? La stratégie de la masse salariale. Ah oui, il y a une stratégie qui est en cours d'élaboration et qui va nous permettre de respecter les 35%. Mais ce que je voudrais dire ici, nous avons très peu de marge parce que nous organisons désormais très peu de concours. Nous avons très peu de marge et nous devons continuer de recruter dans les deux secteurs sociaux que sont la santé et l'éducation. Quand je fais la cartographie de la fonction publique, je découvre que des écoles primaires de six classes, il y a un seul instituteur. Ça veut dire qu'il y a encore du recrutement à faire. Donc, là où nous allons agir, nous allons agir aussi puisque nous devons nous devons réformer les procédures, aider les administrations à être plus efficaces. Il faut que nos ressources propres augmentent aussi pour que d'ici 2020, 2022, nous aboutissons aux 35%. Parce qu'il ne faut pas prendre que le numérateur, le dénominateur aussi, est important. Voilà. Donc, il y a une stratégie qui est en place. C'est pour ça que nous ne recrutons pas, nous ne recrutons plus lorsqu'il n'y a pas de besoin. La pression est énorme. Il y a beaucoup de jeunes qui chèrent du travail. On aurait bien voulu organiser beaucoup de concours, mais il faut pouvoir les payer. Il faut pouvoir les payer sans sacrifier les autres, sans sacrifier la santé. Il faut continuer de construire des hôpitaux. la gratuité pour les populations qui sont en précarité. Il faut continuer de construire des routes, des ponts. On ne peut pas sacrifier tout ça sur le terrain de la masse salariale. et voilà ce que je voulais dire. Donc, il y a une stratégie qui est en cours d'élaboration et lorsqu'elle sera terminée, elle sera validée par le conseil des ministres et vous serez informés certainement. Alors, écoutez, l'heureur est humaine. Si j'ai commis une heureur, que quelqu'un j'ai signé un arrêté par heureur, je me rends compte que le type qui a été admis, il n'a jamais passé de concours. Je me rends compte. Parce que c'est moi qui ai signé, je ne voulais pas que je l'enlève. Justement, c'est parce que c'est moi qui ai commis une heureur, que j'ai la responsabilité, première de réparer cette heureur. Mais je pense qu'il parle au nom de la continuité de l'État. Parce que moi-même, je suis obligé d'assumer. J'assume la continuité de l'État et je dis, si c'est moi dans ce cadre-là, au nom de ce principe, si c'est moi qui ai signé, que je me rends compte en faisant des contrôles, que celui-là, il n'est pas sur le communiqué d'admission et qu'il ne saurait se retrouver sur l'arrêté d'admission. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il prend la place de quelqu'un. Il prend la place d'un instituteur. Il prend la place d'un infirmier. Je l'enlève. Et j'assume. Et maintenant, comme je vous ai dit, tout ça, c'est sécurisé. Les directeurs des ressources humaines, il y en a qui sont dans cette salle. Tant que vous n'êtes pas le chef de service, n'est pas rentré dans le système pour dire, vous avez pris service, vous ne pouvez pas être inscrit dans le fichier de la salle. Et si, à l'occasion d'un contrôle, on dit que vous êtes absent, vous êtes suspendu. C'est vrai que jusqu'à présent, pour la paix sociale, nous n'avons pas encore demandé à quelqu'un de rembourser, nous n'avons pas encore envoyé quelqu'un à la MACA. Mais ça va finir par arriver. Parce qu'on s'est dit que les gens ont profité du laxisme de l'administration elle-même. Mais maintenant que nous avons une administration de moins en moins laxiste, si un génie arrive à se faufiler entre les mains de filet et à s'inscrire, qu'on l'attrape, lui va rembourser et on va le confier à la justice. Voici, j'ai ici une liste d'agents administratifs qui sont des fonctionnaires fictifs, qui ont des matricules. Mais les fonctionnaires fictifs, c'est ceux, soit qui n'existent pas du tout, mais qui sont payés et l'argent est empouché par des responsables qui les ont introduits dans le circuit, qui ont introduit des noms dans le circuit. Mais il y a aussi des gens qui ont payé des matricules et qui sont payés. Ça a été découvert, la circulation, c'est déjà ici, date du 9 janvier 2014, c'est-à-dire tout récemment, pour dire qu'il faut extraire ces gens-là du circuit. C'est des gens qu'il faut faire sortir du fichier, mais c'est parmi eux, c'est ceux qui ont payé les matricules. Et nous, dans nos entourages, nous connaissons des gens qui ont été recrutés en payant. Et nous avons des gens qui travaillent dans des régies financières qui nous ont dit qu'en 2012, on leur a envoyé plein de personnes qui n'avaient aucune formation, on leur demande de les former et ils vont être recrutés. Votre projet que vous venez d'énoncer est un projet bon pour le devenir de ce pays. Mais vous devez faire en sorte que ça soit traduit dans les faits. C'est tout. Je voudrais vous rassurer que dans la fonction publique aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Si un ministère n'a pas demandé un recrutement, si vous n'avez pas passé un concours organisé par la fonction publique, si vous n'avez pas été admis, si vous n'êtes pas allé à votre service et que le chef de service n'a pas dit vous êtes là dans le système, vous ne pouvez pas rentrer. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui sont venus me voir, qui m'ont raconté ces gens d'histoire. Il y a des escrocs partout qui font croire aux gens qu'en leur donnant de l'argent, ils vont rentrer à la fonction publique. J'ai dit, moi-même, j'ai loué une maison à Yamsoukro. j'ai un de mes militants. Quand je suis venu ici au gouvernement, j'allais à Yamsoukro. Il a pris une table. Avec le vigile, ils se sont arrangés, ils ont pris une table, ils ont installé ça sur la terrasse. Il a dit, oui, c'est M. Niamien Konoy qui nous a envoyés. Vous donnez 2 millions, vos enfants vont rentrer à l'ENA. Alors que lui-même, c'est ça, lui-même, n'est pas lui-même. Où il est là? Il devrait normalement rentrer à l'ENA. Il n'est pas à l'ENA. Et il escroque les gens. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Les listes que vous donnez, les 2 rations là, c'est nous, la fonction publique, à l'occasion de nos contrôles, on dit, bon, ceux-là, on a contrôlé. Ils ne sont pas passés par voie régulière. Sortez-les. Et puis, ils prennent le circulaire à son niveau. Sinon, lui, il peut prendre autant de circulaire qu'il veut. Il n'a pas la compétence pour faire sortir un fonctionnaire du fichier de la fonction publique. Il n'a pas cette compétence. S'il le fait, c'est que nous, on lui a communiqué la liste. On ne peut pas faire un travail et puis son contraire. Mais bien sûr, vous êtes journaliste, vous cherchez à vendre. Et vous savez que l'esprit humain est comme ça. Il peut croire à toutes sortes de choses. on ne le fait pas. Si c'est fait, je vous dis, c'est le temps que ça prendra. Mais ces gens seront démasqués et punis. Ils tournent là. Ceux qui vous racontent des histoires, c'est des gens qui tournent. Ils sont énervés parce qu'ils n'arrivent pas à entrer. Et puis, vous rencontrez que les autres rentrent, mais lui, il n'arrivent pas à entrer. Vous êtes journaliste, venez nous voir, on va vous expliquer. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite non plus. L'informatique, il y a des pirates qui sont plus intelligents que les ingénieurs et du tout. Il n'y a pas de crime parfait et on arrive toujours à leur mettre la main là-dessus. Donc, je voulais vous rassurer. C'est mon rôle en tant que membre du gouvernement de vous rassurer pour que vous rassurez la population. Les choses s'améliorent mais ça prend du temps. Pendant que nous, on réfléchit pour sécuriser le système, il y a d'autres qui sont payés pour voir comment ils vont trouver les failles de ce nouveau système. On ne peut pas les empêcher. Mais institutionnellement, être complice de faux, ce n'est plus possible à la fonction publique. Je veux vous assurer. On n'a pas pu montrer tout le système qu'on a envoyé, notre site internet, comment un fonctionnaire arrive à suivre ces dossiers. comment moi, je me rends dans une localité ou dans n'importe quel service administratif aujourd'hui. J'ai sur ma tablette ou mon téléphone l'effectif. Comment un fonctionnaire à maintenant n'est pas obligé de quitter Corogo ou bien je sais où vous pouvez dire qu'à Bijan pour avoir son bulletin. que désormais, on va permettre aux banques d'accéder à ces bulletins. On n'ira plus payer un bulletin. La banque peut accéder avec le matricule au bulletin et accorder le prêt. On est en train de faire tout ça. Mais malheureusement, le temps ne nous a pas permis mais ce n'est que partie remise. Sous-titrage ST' 501